Pour parler un peu plus de votre persaïté, cher Julie Gailly, je vous propose d'écouter, je le disais, quelqu'un qui vous connaît bien, c'est François Hollande, l'ancien président de la République, et il a accepté de nous dire quelques mots. Vous avez de la chance. Oui, c'est une chance, je le mesure, on l'écoute. Je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête, ce que je sais c'est qu'elle est une réalisatrice, productrice, mais aussi une comédienne. Moi je la vois jouer, je la vois produire, je la vois s'intéresser à tous les spectacles et à tous les arts, et je pense que c'est bien que ce soit elle qui parle en son nom, et moi je la regarde faire et jouer, et être. Elle voulait, je l'ai parfaitement compris, après 20 ans d'absence au théâtre, revenir sur la scène, non pas sur la scène médiatique, je pense qu'elle l'a été suffisamment, mais sur la scène théâtrale, parce que c'est sa passion, et aussi parce que c'était son défi, être capable, après un long silence, de faire preuve d'émotion, de conviction, sur une pièce qui est une très belle pièce, parce que sur des moments de vie qui peuvent être douloureux, mais qui donnent à la fin l'espoir. C'est pas à moi de dire ce qu'elle a à faire, là, je pense qu'elle est seule, elle est mieux qu'en duo. Ce serait une chanson douce, qui pourrait la représenter, de Michel Jonas. Une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. Je le ferai directement. Merci à vous. Voilà, nous restons dans les limites. Il parle de conviction, François Hollande, et de défis, mais de douceur aussi, c'est comme ça que vous vous percevez. En tout cas, il y a une apparence de douceur, mais une volonté aussi, derrière. C'est ça. Oui, il le sait. Mais, et accepter, parce que le théâtre, c'est tous les soirs, vous le savez, puisque vous êtes sur scène, donc c'est contraignant, et c'est sa grande qualité de laisser, de me laisser, de laisser briller, d'être... Non, je suis très touchée, parce que je... Moi, j'ai... Il y a eu cette vidéo où je parlais de lui, et je déteste parler des autres, et je vois bien qu'il est comme ça aussi, cette pudeur que j'aime, cette... Vous avez beaucoup de chance. Je suis très... On comprend très bien que ce ne soit pas toujours facile de parler de l'autre, d'autant qu'il y a eu aussi des périodes encore plus difficiles pour vous. J'imagine qu'aujourd'hui, vous vous sentez tout de même un peu plus libre, maintenant que la politique est moins prégnante, moins... Mais c'était une manière, le théâtre aussi, de... Voilà, comme il dit, de... Voilà, mon métier est comédienne, donc il y a eu toute cette presse people, cette presse qui est un peu salie, d'une certaine manière, et de retourner à l'essence de mon métier, de vraiment dire, voilà, moi, je viens de là, c'est là de... presque de recommencer au démarrage, peut-être, peut-être cette envie-là.